Créé en 2012, le syndicat libre des enseignants du secondaire général de Côte d'Ivoire-Sylègue fait le point de ses activités. Le premier congrès ordinaire de ces syndicats est une occasion pour son secrétaire général sortant de faire le bilan des activités menées depuis son investiture. Il y a des chantiers que nous avions déjà entamés, certains sont arrivés à terme, d'autres pas encore, mais il y a de nouveaux chantiers qui peuvent toujours s'ouvrir. Et un congrès, c'est toujours l'occasion de passer au peigne fin tous ces éléments-là, de sorte qu'on spécifie les actions à mener. La période des examens de fin d'année rime parfois avec des grèves incessantes des enseignants. Pour le syndicat libre des enseignants du secondaire général, le gouvernement a mis en place un cadre de concertation permanent pour l'organisation des dix examens. Toutes choses qui laissent entrevoir la bonne tenue des examens pour cette année. Il y a de bonnes chances que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Nous avons, nous-mêmes en tant que membres du conseil consultatif, déjà commencé la réflexion. Tant qu'il y a ces cadres-là où nous pouvons poser certaines préoccupations et trouver ensemble des solutions avec la tutelle, je pense qu'il ne peut pas avoir de problème. Après 48 heures de travaux, les congressistes ont renouvelé leur confiance au secrétaire général sortant, Diomande Mamadou, pour un autre mandat de trois ans. Il a été plébiscité avec 100% de voix. où on interdit les recettes différentes après, il reste le secrétaire général. Der Sale des Des êx Cars sur l'Arpenter l'Université des Des